Kate Middleton est là pour aider le prince Charles et Camilla alors qu'il se prépare à devenir roi-reine, a affirmé un expert royal. La duchesse de Cambridge, 39 ans, peut aider le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornwall, dans leur montée en puissance dans la monarchie, selon la biographe royale Angela Levin. S'adressant à GB News, Mme Levin a déclaré « Elle a maintenant sa voix et elle peut dire ce qu'elle pense ». C'est elle qui a pensé à faire de la santé mentale pour la Royal Foundation, ce qui a été un énorme succès. Je pense qu'elle est réfléchie et pourrait avoir d'autres surprises, mais ce que je ne pense pas qu'elle fera, ce qui est peut-être tout aussi important, c'est d'essayer de repousser le prince Charles et la duchesse de Cornwall. Je pense qu'elle est là pour aider. Nous avons vu quelques baisers très affectueux qu'elle a donnés au prince Charles qui était très réconfortant et qu'elle voulait montrer qu'elle se soucie de lui. Elle semble s'entendre très bien avec sa belle-mère qui ne se force pas. Ses commentaires interviennent alors que le duc et la duchesse de Cambridge étaient plongés dans un choc culturel à Londonderry alors qu'il échantillonnait une initiative pour accueillir les étudiants internationaux. William et Kate ont été interrogés sur la façon de prononcer les noms irlandais et ont appris certaines des phrases familières de la ville qui sont devenues mondialement célèbres grâce à l'émission télévisée à succès d'Ery Girls. La duchesse a également montré son intrépidité en manipulant une parentule. Cela s'est produit lors d'une visite à l'université d'Holster, où ils ont rencontré la première cohorte d'étudiants de la nouvelle faculté de médecine ainsi que le groupe de première année du nouveau programme spécialisé en sciences paramédicales sur le campus de Maggie. Des foules d'étudiants sont venus voir les visiteurs royaux mercredi matin, les regardant s'intéresser à une exposition d'animaux organisée par la société locale de Zoho Mobile Kids Farm, qui vient régulièrement sur le campus pour aider les étudiants à faire face aux problèmes de santé mentale et d'anxiété. En plus des lapins et des chèvres, il y avait aussi des espèces plus sauvages. William a manipulé un serpent, le décrivant comme très cool et ajoutant, George est obsédé par les serpents, il va être tellement contrarié qu'il a raté ça. Kate a ensuite demandé à tenir la tarantule, lui demandant quel est son nom, on lui a dit qu'elle s'appelait Charlotte, la même chose que la fille du couple royal, Kate Harry, est-ce qu'elle est vraiment ? Alors que Charlotte commençait à remonter la main de Kate, William a plaisanté en disant que l'araignée était animée par la tenue de sa femme, un tailleur pantalon violet d'Emilia Wickstead. Peut-être qu'elle n'aime pas tellement le violet, ou qu'elle pense peut-être que tu es une fleur, a-t-il dit.